On va commencer la deuxième partie, donc on va étudier ensemble les différents types de démarrage moteur et on va regarder un petit peu ainsi les différents types de schémas de puissance qu'on peut rencontrer dans le monde industriel. Donc le TP ici sur le moteur monophasé que vous avez réalisé en câblage, ça c'est juste un petit rappel. Donc voici par exemple un moteur monophasé, dans un moteur monophasé il y aura toujours un condensateur qu'on trouvera ici au-dessus. Et donc en changeant le courant de sens dans le condensateur, je vais réaliser une inversion de sens de rotation de mon moteur monophasé. Donc voici ici les deux roulements qui vont former le stator qui seront associés au condensateur. Et donc en bougeant l'alimentation L1 et L2, on voit qu'ici il est à gauche et au milieu. Et ici pour avoir le deuxième sens de rotation, le L1 sera à gauche et le L2 sera à droite. Je change de sens mon courant qui passe dans le condensateur et ainsi je change le sens de rotation. Donc ça c'était pour le câblage de mon moteur monophasé que vous avez réalisé. Ensuite d'autres exemples de schémas de puissance. Eh bien donc ici on a tout simplement le démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé cette fois-ci. Donc lorsque j'enclenche mon sectionneur de porte fusible, que mon relais thermique est bien présent et que j'enclenche mon KM1, et j'envoie du courant en direct dans mon moteur asynchrone triphasé. Donc on appelle ça un démarrage direct qui a l'inconvénient, qui va présenter un courant important de démarrage de l'ordre à 5 à 7 fois jusqu'à 10 fois pour les plus gros moteurs. Donc lors du démarrage. Donc pour pallier cet inconvénient, on va étudier après d'autres types de démarrage moteur. Celui-ci étant le plus simple. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un moteur asynchrone triphasé ? On peut aussi changer de rotation son sens. Donc tout simplement la phase L1, vous voyez ici, est envoyée sur la phase L3 du moteur quand KM2 est enclenchée. La phase 2 étant aussi envoyée sur la phase 2 du moteur lorsque le KM2 est enclenché. La phase 3, vous voyez, elle revient sur la phase 1 du moteur. Donc on voit que lorsque KM2 est enclenchée, en fait j'intervertis la phase 1 avec la phase 3. Lorsque KM1 est enclenchée, alors là je suis bien dans l'ordre, phase 1, phase 2, phase 3, qui arrive sur mon moteur asynchrone triphasé. Alors lorsque je veux réaliser un démarrage ou je veux diminuer mon courant au démarrage, j'incorpore dans mon circuit qui va aller sur mes enroulements statoriques de mon moteur. Donc j'insère un jeu ici de résistance. Donc à partir d'un moment, après le démarrage, il faudra bien éliminer ces résistances qui ne serviront plus à rien. Donc ces résistances-là ne servira qu'au démarrage du moteur. Donc au départ, mon jeu de résistance existe bien. Et après un certain temps, j'enclenche KM2, je court-circuit comme ceci mon jeu de résistance. Et mon courant, au lieu de passer dans mes résistances, va passer dans KM2 pour après atteindre mon moteur électrique. Alors ici, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici j'ai deux jeux de résistance. Donc au démarrage, mon moteur passe bien dans ces deux jeux de résistance pour atteindre mon moteur. Après un certain temps, KM11 s'active pour court-circuiter mon premier jeu de résistance. Et après, KM12 sera aussi activé pour après court-circuiter mon deuxième jeu de résistance. Ainsi, mon courant ne passera plus que par mes contacteurs pour atteindre mon moteur. une fois que mon moteur a été lancé et qu'il n'est plus dans cette phase de démarrage. Ensuite, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici je couple le deux sens de rotation avec un démarrage statorique. Ceci est la même chose, c'est un démarrage statorique cette fois-ci en trois temps. Le premier temps, mon courant passe dans mes deux jeux de résistance. Mon deuxième temps, donc je passe, donc je court-circuit mon premier jeu de résistance. Mon troisième temps, je court-circuit mon deuxième jeu de résistance. Et en plus de cela, donc j'ai bien mon deux sens de rotation. Alors, une autre façon de faire aussi pour limiter mon courant de démarrage, c'est de rajouter des résistances cette fois-ci au rotor. Alors, pour ce faire, mon moteur doit être à rotor bobiné, c'est-à-dire que les bornes de mon rotor doivent être visibles sur ma plaque à borne, par exemple KLM. D'accord ? Donc, alors, sur KLM, je peux rajouter des résistances à mon rotor bobiné. Et là aussi, donc, ça va me servir à diminuer mon courant de démarrage. Donc, alors, premier exemple, donc ici, donc on voit qu'au démarrage, donc quand j'enclenche ici KM1, au démarrage, eh bien mon courant dans mon rotor va d'abord passer dans ma résistance. Donc, KM11 doit bien être déclenché. D'accord ? Et après un certain temps, une fois que mon moteur est démarré, j'enclenche ici KM11 pour court-circuiter, en fait, mon jeu de résistance, comme s'il n'y avait plus de résistance à mon rotor. Donc, pareil ici que pour mon démarrage statorique, je peux avoir deux jeux de résistance que je peux court-circuiter au fur et à mesure. D'accord ? En plus de cela, donc, un autre schéma avec le deuxième sens, avec les deux sens de rotation en plus de mon démarrage rotorique. Deux sens de rotation avec deux jeux de résistance au niveau de rotor. Voilà, donc ça c'était pour limiter mon courant de démarrage. Maintenant, une autre façon de faire aussi, c'est de réaliser un démarrage étoile-triangle. Alors, pour réaliser un montage étoile-triangle, ici, donc ceci, c'est toujours ma plaque à borne de mon moteur électrique. Donc, ici, je vois que, en fait, vous voyez que j'ai trois bobines au niveau de mon stator qui sont disposées entre W2 et W1. Donc, entre W1 et W2, j'ai une bobine. Entre U1 et U2, j'ai une deuxième bobine. Et entre V1 et V2, comme ici, donc j'ai une troisième bobine. Si, en fait, je place, si je raccorde U1 avec W2, V1 avec U2 et W1 avec V2, eh bien, j'obtiens un couplage triangle comme ceci. On voit bien que U1 est bien raccordé avec W2. U1 est bien couplé avec W2. Tandis que si, donc, je raccorde mes W2, U2 et V2 ensemble, eh bien, regardez, donc j'aurai bien en présence, ici, un couplage étoile comme présenté, comme ceci. Alors, pour faire un petit rappel par rapport au couplage de mes différents types de moteurs en fonction de mon réseau, donc, je vais vous présenter, voilà, alors, je vais prendre ici, excusez-moi, je vais, voilà, ce sera mieux comme ça, je vais faire ici, donc, je vais prendre ici, voilà, attendez 5 secondes, voilà, donc, ici, je suis en présence d'un moteur, par exemple, 127 volts, 220 volts, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon 127 volts qui est ici correspond à la tension, en fait, de mon bobinage, de mon moteur, ok ? Donc, si je suis dans un réseau 127 volts, 220 volts, donc, c'est-à-dire qu'entre deux phases, j'ai 220 volts, et entre le phase et le neutre, j'aurai 127 volts, d'accord ? Donc, alors, comment va-t-on coupler ce moteur ? Donc, s'il me faut 127 volts au bord de la bobine, j'aurai besoin, donc, de, d'accord, de câbler ce moteur, 127 volts, 220 volts, en étoile, d'accord ? Parce que, donc, dans ce réseau de 120 volts, donc, ça veut dire qu'ici, donc, j'ai bien 220 volts, 220 volts, d'accord ? Et entre la phase et le neutre, donc, j'aurai bien 127 volts, d'accord ? Donc, ce qui correspond bien à ce que je veux au niveau de mon moteur. On est ok avec ça ? Donc, alors, dans un réseau, après, si j'ai un moteur qui me permet d'avoir 220 volts aux bornes d'une bobine, d'accord ? Et bien, donc, ici, je vais passer à un montage triangle, d'accord ? Ainsi, je vais avoir ici, donc, j'aurai bien 220 volts ici, entre L1 et L2, et j'ai bien 220 volts au bord de mon enroulement. Donc, ici, donc, j'aurai mon couplage triangle. Alors, si j'ai un moteur 380 volts, 660 volts, donc, ça veut dire qu'au bord de ma bobine, je dois accepter une tension de 380 volts. Et bien, pour accepter 380 volts, ici, dans un réseau 3 fois 220 volts, et bien, donc, j'aurai maximum, ici, 220 volts. Je n'attraindrai jamais 380 volts. Est-ce que c'est un problème ? Non. Le seul souci, c'est que, donc, ici, le seul souci, c'est que, ici, mon moteur sera sous-alimenté. D'accord ? Voilà. Et puis, après, on peut faire pareil pour les deux autres, les deux autres réseaux, en fonction de mes différents types de moteurs. Maintenant, j'espère que vous avez compris. vous pouvez l'achever chez vous. En visioconférence, si vous avez des problèmes, je pourrais aussi y revenir. Voilà. Alors, je continue. Donc, ici, on voit bien les plaques à bornes. Donc, comme je vous ai dit, en étoile, je cours-circuit V2, U2, W2. En couplage triangle, je cours-circuit U1, W2, V1, U2, W1, W2. Alors, donc, voici, donc, comment va se présenter le schéma à deux puissances d'un démarrage étoile-triangle. Donc, ici, lorsque je veux activer, lorsque je veux cours-circuiter, donc, au départ, je veux redémarrer en étoile, donc, pour sous-alimenter la tension au niveau de la bobine de mon moteur. Donc, imaginons que je suis en réseau 3 fois 400 V plus nudes. Donc, entre deux phases, j'ai bien 400 V. Donc, imaginons ici que j'ai un moteur, que j'ai un moteur, donc, je devrais avoir un moteur de 400 V, donc, 660 V. Donc, là, ici, donc, j'ai bien, lorsque je démarre en étoile, donc, je ferme ici KM1, donc, KM1 est bien enclenché, et donc, au niveau de ma... Donc, j'ai bien mes bobines qui sont bien câblées en étoile, et lorsque j'alimente en 400 V, au bord de la bobine, je n'aurai que 220 V. Et après, quand je vais passer en triangle, donc, quand je désactive KM1 et que j'active KM3, ici, donc, on voit bien que je vais bien avoir la phase ici, qui va bien être connectée à cette phase-là. Donc, j'ai bien un câblage en triangle. Eh bien, en triangle, ici, donc, je vais avoir ma pleine tension, vu que je suis en triangle, 400 V au niveau de mon réseau, 400 V au niveau de la bobine de mon moteur. Voilà, donc, ici, c'est encore un étoile triangle, donc, étoile triangle avec 200 V rotations. Voilà. Donc, après, on peut coupler étoile triangle avec démarrage statorique. On pourrait même encore faire 200 V rotations, si on voulait encore compliquer. Ah, mais voilà, c'est le schéma suivant. Voilà. Donc, après, là aussi, on voit que ça, c'est un démarrage rotorique. Donc, on voit que je court-circuit de mes résistances. Alors, en quatre temps, il y a trois jeux de résistance. Voilà. Alors, ici, on peut aussi changer la vitesse de mon moteur. On commence la deuxième partie. Donc, on va étudier ensemble les différents types de démarrage moteur. Et on va regarder un petit peu, ainsi, les différents types de schémas de puissance qu'on peut rencontrer, dans le monde industriel. Donc, le TP, ici, sur le moteur monophasé que vous avez réalisé en câblage, donc, ça, c'est juste un petit rappel. Donc, voici, par exemple, un moteur monophasé. Donc, dans un moteur monophasé, il y aura toujours un condensateur qu'on trouvera ici au-dessus. Et donc, en changeant le courant de sens dans le condensateur, eh bien, je vais réaliser une inversion de phase, une inversion de sens de rotation, pardon, de mon moteur monophasé. Donc, voici, ici, donc, les deux enroulements qui vont former le stator qui seront associés au condensateur. Et donc, en bougeant l'alimentation L1, L2, on voit qu'ici, il est à gauche et au milieu. Et ici, pour avoir le deuxième sens de rotation, le L1 sera à gauche et le L2 sera à droite, je change de sens mon courant qui passe dans le condensateur. et ainsi, je change le sens de rotation. Donc, ça, c'était pour le câblage de mon moteur monophasé que vous avez réalisé. Ensuite, d'autres exemples de schémas de puissance. Eh bien, donc, ici, on a tout simplement le démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé, cette fois-ci. Donc, lorsque j'enclenche mon sectionneur de porte fusible, que mon relais thermique est bien présent et que j'enclenche mon KM1 et j'envoie du courant en direct, d'accord, dans mon moteur asynchrone triphasé. Donc, on appelle ça un démarrage direct qui a l'inconvénient qui va présenter un courant important de démarrage de l'ordre à 5, à 7 fois jusqu'à 10 fois pour les plus gros moteurs. Donc, lors du démarrage. Donc, pour pallier cet inconvénient, on va étudier après d'autres types de démarrage moteur. Celui-ci étant le plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un moteur asynchrone triphasé ? On peut aussi changer de rotation son sens. Donc, tout simplement, la phase L1, vous voyez ici, est envoyée sur la phase L3 du moteur quand KM2 est enclenchée. La phase 2 étant aussi envoyée sur la phase 2 du moteur lorsque le KM2 est enclenchée. La phase 3, vous voyez, elle revient sur la phase 1 du moteur. Donc, on voit que lorsque KM2 est enclenchée, en fait, j'ai interverti la phase 1 avec la phase 3. Lorsque KM1 est enclenchée, alors là, je suis bien dans l'ordre, phase 1, phase 2, phase 3 qui arrivent à mon moteur asynchrone triphasé. Lorsque je veux réaliser un démarrage ou je veux diminuer mon courant au démarrage, j'incorpore dans mon circuit qui va aller sur mes enroulements statoriques dans mon moteur. Donc, j'insère un jeu ici de résistance. Donc, je ne vais pas... Donc, à partir d'un moment, après le démarrage, il faudra bien éliminer ces résistances qui ne serviront plus à rien. Ils ne serviront, donc ces résistances-là ne servira qu'au démarrage du mot moteur. Donc, au départ, mon jeu de résistance existe bien et après un certain temps, j'enclenche KM2, je court-circuit comme ceci mon jeu de résistance et mon courant, au lieu de passer dans mes résistances, va passer... mon courant va passer dans KM2 pour après atteindre mon moteur électrique. Alors, ici, c'est exactement la même chose sauf que ici, j'ai deux jeux de résistance. Donc, au démarrage, donc, mon moteur passe bien dans ces deux jeux de résistance pour atteindre mon moteur. Après un certain temps, KM11 s'active pour court-circuiter mon premier jeu de résistance et ensuite, après, KM12 sera aussi activé pour après court-circuiter mon deuxième jeu de résistance. Ainsi, mon courant ne passera plus que par mes contacteurs pour atteindre mon moteur une fois que mon moteur a été lancé et qu'il n'est plus dans cette phase de démarrage. Ensuite, exactement la même chose sauf qu'ici, je couple le deux sens de rotation avec un démarrage statorique. Ceci, la même chose. C'est un démarrage statorique cette fois-ci en trois temps. Le premier temps, mon courant passe dans mes deux jeux de résistance. mon deuxième temps donc je passe donc je court-circuit de mon premier jeu de résistance. Mon troisième temps, je court-circuit de mon deuxième jeu de résistance et en plus de cela donc j'ai bien mon deux sens de rotation. Alors, une autre façon de faire aussi pour limiter mon courant de démarrage c'est de rajouter des résistances cette fois-ci au rotor. Alors, pour ce faire, mon moteur doit être à rotor bobiné. C'est-à-dire que les bornes de mon rotor doivent être visibles sur ma plaque à bornes. Par exemple, KLM. D'accord ? Donc, alors, sur KLM je peux rajouter des résistances à mon rotor bobiné. Et là aussi, ça va me servir à diminuer mon courant de démarrage. Donc, alors, premier exemple, donc ici, donc on voit qu'au démarrage, donc quand j'enclenche ici KM1, au démarrage, mon courant dans mon rotor va d'abord passer dans ma résistance. Donc, KM11 doit bien être déclenché. D'accord ? Et après un certain temps, une fois que mon moteur est démarré, j'enclenche ici KM11 pour court-circuiter mon jeu de résistance comme s'il n'y avait plus de résistance à mon rotor. Donc, pareil ici que pour mon démarrage statorique, je peux avoir deux jeux de résistance que je peux court-circuiter au fur et à mesure. D'accord ? En plus de cela, donc, un autre schéma avec le deuxième sens, avec les deux sens de rotation en plus de mon démarrage rotorique. Deux sens de rotation avec deux jeux de résistance au niveau de rotor. Voilà, donc ça, c'était pour limiter mon courant démarrage. Maintenant, une autre façon de faire aussi, c'est de réaliser un démarrage étoile-triangle. Alors, pour réaliser un montage étoile-triangle, ici, donc ceci, c'est toujours ma plaque à borne de mon moteur électrique. Donc, ici, je vois que lorsque, en fait, vous voyez que j'ai trois bobines au niveau de mon stator qui sont disposés entre W2 et W1. Donc, entre W1 et W2, j'ai une bobine. Entre U1 et U2, j'ai une deuxième bobine. Et entre V1 et V2, comme ici, donc j'ai une troisième bobine. Si, en fait, je place, si je raccorde U1 avec W2, V1 avec U2 et W1 avec V2, eh bien, j'obtiens un couplage triangle comme ceci. On voit bien que U1 est bien raccordé avec W2. U1 est bien couplé avec W2. Tandis que si, donc, je raccorde mes W2, U2 et V2 ensemble, eh bien, regardez, donc, j'aurais bien en présence ici un couplage étoile comme présenté comme ceci. Alors, pour faire un petit rappel par rapport au couplage de mes différents types de moteurs en fonction de mon réseau, donc, je vais vous présenter, voilà, alors, je vais prendre ici, excusez-moi, je vais, voilà, ce sera mieux comme ça, je vais, je vais faire ici, donc, je vais prendre ici, voilà, attendez 5 secondes, voilà, donc, ici, je suis en présence d'un moteur, par exemple, 127 volts, 220 volts, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon 127 volts qui est ici correspond à la tension, en fait, de mon bobinage, de mon moteur, ok ? Donc, si je suis dans un réseau 127 volts, 220 volts, donc, c'est-à-dire qu'entre deux phases, j'ai 220 volts, et entre le phase et le neutre, j'aurai 127 volts, d'accord ? Donc, alors, comment va-t-on coupler ce moteur ? Donc, s'il me faut 127 volts au borne de la bobine, j'aurai besoin, donc, d'accord, de câbler ce moteur, 127 volts, 220 volts, en étoile, d'accord ? Parce que, donc, dans ce réseau de 120 volts, donc, ça veut dire qu'ici, donc, j'ai bien 220 volts, 220 volts, d'accord ? Et entre la phase et le neutre, donc, j'aurai bien 127 volts, d'accord ? Donc, ce qui correspond bien à ce que je veux au niveau de mon moteur. On est ok avec ça ? Donc, alors, dans un réseau, si j'ai un moteur qui me permet d'avoir 220 volts au borne d'une bobine, d'accord ? Et bien, donc, ici, je vais passer à un montage triangle, d'accord ? Ainsi, je vais avoir ici, donc, j'aurai bien 220 volts ici, entre L1 et L2, et j'ai bien 220 volts au borne de mon enroulement. Donc, ici, j'aurai mon couplage triangle, pardon, excusez-moi, triangle. Si j'ai un moteur 380 volts, 660 volts, donc, ça veut dire qu'au bord de ma bobine, je dois accepter une tension de 380 volts. Et bien, pour accepter 380 volts, ici, dans un réseau 3 fois 220 volts, et bien, donc, j'aurai maximum, ici, 220 volts. Je n'attraindrai jamais 380 volts. Est-ce que c'est un problème ? Non. Le seul souci, c'est que, donc, ici, le seul souci, c'est que, ici, mon moteur sera sous-alimenté. D'accord ? Voilà. Et puis, après, on peut faire pareil pour les deux autres réseaux en fonction de mes différents types de moteurs. Maintenant, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez l'achever chez vous. En visioconférence, si vous avez des problèmes, je pourrais aussi y revenir. Voilà. Alors, je continue. Donc, ici, on voit bien les plaques à bornes. Donc, comme je vous ai dit, en étoile, je cours-circuit V2, U2, W2. En couplage triangle, je cours-circuit U1, W2, V1, U2, W1, W2. Alors, donc, voici, donc, comment va se présenter le schéma à deux puissances d'un démarrage étoile-triangle. Donc, ici, lorsque je veux activer, lorsque je veux cours-circuiter, donc, au départ, je veux redémarrer en étoile, donc, pour sous-alimenter la tension au niveau de la bobine de mon moteur. Donc, imaginons que je suis en réseau 3 fois 400 volts plus nude. Donc, entre deux phases, j'ai bien 400 volts. Donc, imaginons ici que j'ai un moteur, que j'ai un moteur, donc, je devrais avoir un moteur de 400, de 400 volts, donc, 660 volts. Donc, là, ici, donc, j'ai bien, lorsque je démarre en étoile, donc, je ferme ici KM1, donc, KM1 est bien enclenché, et donc, au niveau de ma, donc, j'ai bien, mes bobines qui sont bien câblées en étoile, et lorsque j'alimente en 400 volts, au bord de la bobine, je n'aurai que 220 volts. Et après, quand je vais passer en triangle, donc, quand je désactive KM1 et que j'active KM3, ici, donc, on voit bien que je vais bien voir la phase ici, qui va bien être connectée à cette phase-là. Donc, j'ai bien un câblage en triangle, et bien, en triangle, ici, donc, je vais avoir ma pleine tension, vu que je suis en triangle, 400 volts au niveau de mon réseau, 400 volts au niveau de la bobine de mon moteur. Voilà, donc, ici, c'est encore en étoile triangle, donc, étoile triangle avec 200 de rotation. Voilà, donc, après, on peut coupler étoile triangle avec démarrage statorique. On pourrait même encore faire 200 de rotation si on voulait encore compliquer. mais voilà, c'est le schéma suivant. Voilà, donc, après, là aussi, on voit que ça, c'est un démarrage rhothorique. Donc, on voit que je court-circuit mes résistances. Alors, en quatre temps, il y a trois jeux de résistance. Voilà, alors ici, on peut aussi changer la vitesse de mon moteur. Nous allons ici parler maintenant de la réalisation de deux vitesses différentes en ce qui concerne les moteurs. Donc, ici, la première méthode consiste à réaliser des enroulements séparés au niveau statorique. Donc, imaginons ici que si j'alimente par le haut, j'ai la petite vitesse. D'accord ? Par exemple, la petite vitesse, parce que, ici, par exemple, j'ai plusieurs nombres de paires de pôles au niveau de mes enroulements au niveau du stator, tandis que j'aurai une grande vitesse si je diminue le nombre de mes paires de pôles. Alors, pour vous, alors, normalement, vous devez voir ça dans les cours théoriques en électricité, mais regardez ici, je n'ai qu'une paire de pôles, on voit que le moteur tourne assez vite et au plus j'augmente, en fait, le nombre de mes paires de pôles, au plus, en fait, mon moteur tourne lentement. Donc, ici, c'est vraiment l'illustration qui me permet de dire que la vitesse décroît en fonction du nombre de paires de pôles. Donc, si au niveau de mon stator, j'ai des enroulements séparés, donc ici, je pourrais avoir, par exemple, une petite vitesse en haut et une grande vitesse en bas. Au niveau de mes schémas, parce que c'est ça qui m'intéresse dans ce présent cours, si j'active KM1, donc j'aurai, par exemple, ici la petite vitesse, si j'active KM2, j'aurai une grande vitesse. Je pourrais avoir la même chose en changeant le sens de rotation, petite vitesse, grande vitesse. Alors, le moteur de l'ender, c'est aussi un moteur à deux vitesses. Donc, là aussi, je vais jouer sur le nombre de paires de pôles, mais alors, au lieu d'avoir trois enroulements comme un moteur synchrone triphasé, j'aurai six enroulements. Alors, soit je mets mes enroulements ici en parallèle, un peu comme ceci, et je réalise une grande vitesse, soit je réalise mes enroulements en série, un peu comme ceci, et j'obtiendrai une petite vitesse. Donc, encore une fois, je joue sur le nombre de mes paires de pôles. D'accord ? Donc ici, si je connecte U1, V1, W1, donc j'aurai ce schéma-ci, et j'alimente par le haut, et si je n'alimente que par le bas, j'obtiendrai ce câblage-ci qui me permettra de réaliser une petite vitesse. Donc, au niveau de mes plaques à bord, donc vous avez compris, je cours circuit U1, V1, W1, et j'alimente par le bas, j'ai une grande vitesse. Si j'alimente juste par le haut en 900 rien au niveau du bas, je laisse à libre, et j'aurai ici une petite vitesse. Au niveau de mon schéma de câblage, et bien donc ici, je vois que si j'active KM1, donc j'alimente ici par le bas, vous voyez, et je dois court-circuiter par KM3. Vous voyez, ainsi je cours-circuit toutes les phases ici en haut de mon moteur d'alender. Ou alors, je peux juste s'alimenter par KM2 pour avoir l'autre vitesse. Voilà, donc ici, on voit que c'est un moteur de l'ender aussi avec deux sens de rotation. Alors, une autre façon aussi de faire varier des moteurs asynchrone, triphasé, donc de faire varier la vitesse, c'est d'utiliser des démarrages, un démarreur progressif. Donc ici, on voit, par exemple, en fonction de la tension qu'on a au bord du moteur, et bien la vitesse de mon moteur va évoluer. Donc au niveau du schéma de puissance, c'est assez simple, j'ai un contacteur, j'ai ici mon démarreur progressif, et après l'électronique à l'intérieur, en fait, de mon démarreur progressif va faire en sorte que ma tension au bord de mon moteur va évoluer. D'accord ? Donc ici, alors, qu'est-ce qui est intéressant à faire avec un démarrage progressif ? Donc c'est bien de choisir en fonction de la puissance de mon moteur. Donc si j'ai une puissance de 22 kW au niveau de mon moteur sous 400 V qui nécessite un démarrage sans un coup, alors qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va choisir en fait comme démarreur progressif ? Donc je regarde, donc sous 400 V 22 kW, voilà, j'ai une référence, l'H4 N244 Q7 Voilà, c'est celui-ci, N244 Q7 et quand je regarde les documentations techniques de la page suivante, le LH4 N244 Q7 me permet de savoir, donc le 254 ici, que j'ai un courant d'emploi de 44 ampères, d'accord ? Que j'ai une rampe de tension de 1 à 25 secondes et une rampe de décélération de ralentissement de 0 à 25 secondes, d'accord ? Et que j'ai un couple de décollage de 0,3 à 0,8 en fonction du décollage d'un moteur en mode direct, quoi. Donc voilà, en fait, un peu tout ce qu'on peut avoir comme information sur un démarreur progressif. Moi, ce qui m'adresse surtout, donc ce sont les plans, donc ici, c'est juste à titre informatif. Alors, au niveau du freinage, par exemple, du moteur asynchrone, donc on a vu comment limiter l'écran démarrage, on a vu comment augmenter la vitesse des moteurs asynchrone triphasé, mais comment va-t-on faire maintenant ici pour freiner les moteurs asynchrone ? Donc, il y a plusieurs façons de faire, alors soit en deux possibilités, soit d'avoir un frein par manque de courant, soit d'avoir un frein en présence de courant. Donc, je m'explique, donc un frein en manque de courant, dès que la bobine de la commande de frein n'est plus alimentée, donc ici, le disque n'est plus maintenu et le freinage s'effectue, donc quand je n'ai plus de courant, je freine, tandis qu'ici, en présence de courant, le freinage a lieu dès que la bobine est alimentée. Donc, au niveau des plans, donc ici, au niveau du schéma de puissance, donc j'ai un démarrage direct, imaginons, et ici, j'ai la bobine du frein. Donc, si je suis par manque de courant, alors voici la solution au niveau du circuit de commande. Donc, par manque de courant, lorsque j'appuie sur S1, donc KM1 s'active, donc mon moteur tourne et déclenche le frein. D'accord ? Lorsque je stoppe par S0, d'accord ? KM1 n'est plus alimenté, donc mon moteur s'arrête, mais en plus de ça, le frein s'active parce que c'est un frein à manque de courant. Donc, quand je n'ai pas de courant, le frein s'active. Alors maintenant, si je fais la même chose, un freinage de mes moteurs asynchrone avec un moteur frein à appel de courant, donc là, je dois avoir un contacteur KM2, d'accord ? Qui va s'enclencher pour freiner. D'accord ? Pour freiner mon moteur. Donc, la solution est la suivante. Lorsque j'active ici S1, pardon, j'active ici S1, donc KM1 s'active, donc mon KM2 n'est pas alimenté, on voit que mon KM2 n'est pas alimenté, donc pas de freinage, c'est normal, mon moteur est en fonctionnement. Lorsque j'appuie sur S2 ici, d'accord ? Donc ici, je coupe KM1 et j'active ici, j'active ici, vous voyez, KM2 avec le maintien. Donc là, mon KM1 est bien déclenché et mon KM2, donc mon frein, est bien activé. C'est bien un moteur frein à appel de courant. Ensuite, on peut aussi freiner un moteur en inversant deux phases, donc comme si je changeais mon sens de rotation, j'inverse deux phases, d'accord ? Et dès que mon moteur est à l'arrêt, donc je stoppe en fait cette inversion de phase. Donc comment va-t-on faire ceci ? Donc au niveau de mon schéma de puissance, j'ai bien deux sens de rotation, un KM1 et un KM2, où je rajoute quand même des résistances statoriques pour l'inversion de sens de marge, qui va en fait ici, dans ce cas-ci, freiner mon moteur. Mais donc je devrais juste rajouter dans mon schéma de commande, si vous voulez, un contact qui va s'ouvrir lorsque mon moteur est à l'arrêt. Donc on appelle ça un contact centrifuge. Donc lorsque j'active S1, KM1 est bien enclenché, c'est que mon moteur tourne dans un sens. Lorsque je stoppe ici par S2, KM1 n'est plus alimenté, par contre, KM2 s'alimente. KM2 s'alimente et par mon schéma de puissance, je vois que je vais inverser deux phases. Et en inversant deux phases, donc mon moteur va freiner, après, il va être à l'arrêt, et dès qu'il est à l'arrêt, ce contact-ci va s'ouvrir pour complètement stopper tout mon système. Parce que si je n'avais pas ce contact S4, mon contact centrifuge, mon moteur repartirait dans l'autre sens. Une dernière solution pour freiner mon moteur, c'est tout simplement injecter, d'accord, sur mon stator, ici, je vais injecter, si vous voulez, un courant continu pour vraiment, pour bloquer, si vous voulez, pour bloquer, en fait, le champ tournant, d'accord, de mon moteur asynchrone triphasé. Donc, lorsque j'active ici S2, on voit que KM1 est bien enclenché, c'est bien un démarrage direct, ok, voilà, pardon, lorsque j'active, pardon, lorsque j'active, je recommence, lorsque j'active S1, j'active bien KM1, j'ai bien un démarrage, un démarrage direct, et dès que j'active, et oui, alors ici, en plus, en fait, de l'injection de grands continus dans mon stator, j'ai ici un démarrage rhotorique, comme on avait déjà vu, donc après 5 secondes, donc à l'enclenchement de KM1, donc j'active ici K1 qui activera KMK, donc je vais court-circuiter donc mes résistances RF, et après cela, donc après cela, lorsque j'active S2, donc je coupe ici, KM1, donc en démarrage direct, et j'active ici KM2, d'accord, j'active KM2 et KM3, d'accord, pour enclencher, pour envoyer du camp continu dans mes enroulements de mon stator, et ça, ça fera que mon moteur va donc se stopper net, donc je n'aurai plus de champ tournant vu que je suis dans un régime à courant continu. Voilà, donc alors là aussi, je peux aussi faire ce même système d'une façon électronique, en utilisant ici un freinage électronique, donc qui va, donc qui va me réaliser, qui va, ce freinage, donc je vais quand même lire, ce freinage consiste, après avoir déconnecté le moteur de l'alimentation, à injecter du camp continu, et donc c'est le même principe, mais ça se passe d'une façon tout à fait électronique, d'accord, voici le schéma de puissance, donc quand j'enclenche KM1 et que j'enclenche S2, donc je vais enclencher l'arrêt du moteur, des petits exercices, mais ça je vais passer, donc c'est des exercices encore de nouveau pour choisir en fait ce type d'éléments, donc de référence catalogue, mais bon, ça ne fait pas partie de mon cours, moi je m'intéresse surtout au niveau des plans, mais si ça vous intéresse, tout est ici. Alors, avant, dernière chose à étudier maintenant, c'est l'altivare, donc l'altivare, c'est pour faire, c'est le principe de la variation de fréquence, donc en faisant la variation de fréquence, je vais pouvoir en fait jouer en fait sur les modulations de largeur d'impulsion, donc tout ceci, c'est la théorie que je vous laisserai lire, et donc, et donc là aussi, pour le dimensionnement de l'altivare, mais donc ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est au niveau des plans, donc voici ici un altivare, un variateur de fréquence, qui va me permettre, ici en enclenchant S1 d'enclencher KM1, KM1 ici va être enclenché, et ici par les fonctions Li1, Li2, Li3, Li4, je vais pouvoir paramétrer par exemple, si c'était des sorties d'automates, paramétrer, une marche avant, une marche arrière, un freinage, petite vitesse, grande vitesse, donc ça, le câblage est standard et comme ceci, et après je vais pouvoir vraiment régler différents types de fonctions pour modifier le comportement de mon moteur asynchrone triphasé. Je peux aussi raccorder un potentiomètre de référence, donc par exemple ici, l'image de la tension ici que je vais recueillir en Ai1+, là sur ma borne Ai1+, donc ce sera par exemple l'image de la vitesse de mon moteur asynchrone triphasé. Et pareil ici, en envoyant un courant, 0, donc ici, c'est soit du 0,10 volts ou soit du 4,20 mA, par exemple sur Ai2. Voilà, donc là j'en ai terminé pour mon vérateur de vitesse. Ce que je peux encore aussi étudier ici, c'est le raccordement automates programmables au niveau des schémas, j'entends bien, donc au niveau des schémas d'un automate programmable, donc ça va se présenter comme ceci. Alors je ne vais pas étudier celui-ci, je vais étudier celui-là, donc d'abord au niveau des entrées, donc au niveau des entrées, alors par exemple, c'est en 24 volts, quand on continue, donc par exemple, si j'ai un automate qui a une borne 0,24 volts quand on continue, mais donc j'envoie tout simplement au niveau de mes entrées mes différents capteurs ou boutons poussoirs dans ce cas présent, qui va être envoyé donc sur les différentes entrées. Donc ça peut être des capteurs 3 fils, donc on voit PNP ou NPN, donc PNP, par exemple, on voit le plus au niveau de la borne 11 ici, quand mon capteur ici, par exemple, est enclenché. Donc un capteur 3 fils doit être élémenté avec le plus et le moins. C'est le même capteur, mais deux fils, donc il fermera tout simplement un contact pour envoyer sur une des entrées. Alors le raccordement des entrées peut se faire soit en logique positive, c'est-à-dire, par exemple, que le commun ici est raccordé au moins et donc c'est le plus qui est envoyé sur toutes les entrées. Donc quand ce contact aussi se ferme, le plus est envoyé, par exemple, sur la borne 1. D'accord ? Alors parfois, sur certains automates, on voit que la borne commune et le moins sont déjà pré-connectés. Alors on peut faire la même chose en logique négative, c'est-à-dire que si le commun est raccordé au plus, d'accord ? Et on envoie le moins au niveau de mes capteurs, de mes boutons poussoirs pour être connecté aux entrées de mon automate. Là aussi, le commun et la borne positif directement pré-connectés. Au niveau des sorties, alors, deux façons de faire. Donc la plus courante, c'est avoir des sorties type relais. Donc c'est des contacts qui se ferment en fonction des entrées et qui sont actifs par une alimentation électrique qui peut être séparée ou pas. D'accord ? Qui est active, par exemple ici, j'ai le 24V qui arrive ici. Donc quand la sortie est activée, ça enclenche, par exemple, l'électrovanne ici de mon distributeur 4.2 par exemple. Voilà, donc dit d'une autre façon avec des... Vous voyez, avec des tensions qui peuvent être différentes. Donc soit du 24V alternatif, 230V, 250V, 24V continu. Donc quand c'est des contacts en tout ou rien qui se ferment, donc de type relais en sortie, c'est assez simple. Voilà, donc ici, c'est un exemple de schéma de câblage avec les entrées et les sorties directement réalisées. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'ensemble des schémas qu'on pourrait rencontrer. Alors c'est loin d'être exhaustif, mais bon, ça vous donne un bon exemple de tout ce qu'on peut voir au niveau des schémas de commandes et des schémas de puissance en industrie. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada